Générique Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Après trois jours de fermeture, la majorité des magasins de Béorique a commencé à rouvrir. Depuis hier, le magasin Vénique, abritant le local du ressortissant chinois à l'origine des écheffourées de mardi, a préféré cependant attendre lundi prochain pour rouvrir ses portes. Depuis ce jour, les choses sont donc revenues à la normale du côté de Béorique. Ces trois jours ont occasionné des pertes se chiffrant à plus de 10 millions d'arrières. Les autres chinois, eux, peuvent maintenant circuler en toute quiétude dans cette partie de la capitale. Ils ont dû fermer leur magasin pendant trois jours suite aux écheffourées de mardi dernier. Mais depuis hier, les affaires ont repris de pli belle dans ce quartier commercial de Béorique. Les embouteillages ont commencé. Seul le magasin Vénique, abritant le local du ressortissant chinois, à l'origine des émeutes de mardi, a préféré attendre lundi prochain pour rouvrir ses portes au grand désespoir des commerçants malgaches. On peut notamment remarquer que les ressortissants chinois peuvent maintenant circuler en dehors et à l'intérieur de leur magasin en toute quiétude, contrairement à ce qui s'est passé durant ces trois derniers jours. Toujours est-il que cette affaire n'est pas encore totalement oubliée, que ce soit par ces étrangers et par certains malgaches. En effet, d'après le témoignage de ce vendeur, la plupart des boutiques tenues par des Chinois ne sont qu'à demi ouverts depuis hier et ce jour. Apparemment, la prudence est encore de mise pour ces ressortissants chinois. Néanmoins, la clientèle est là et n'a pas attendu longtemps pour envahir de nouveau les couloirs des magasins de Béorique. Quelques éléments des forces de l'ordre sont également postés aux environs des magasins de Béorique, sans doute pour intervenir en cas d'incidents qui, apparemment, n'ont plus leur raison d'être. Ces trois jours de fermeture ont occasionné des pertes financières considérables pour ses commerçants, surtout que la plupart servent de grossiste pour les revendeurs implantés en province. En ce qui concerne le ressortissant chinois ayant violenté son employé, il a été placé en détention préventive à la maison centrale d'Antanmo depuis jeudi, après avoir comparu devant le juge d'instruction. Son procès est prévu pour lundi prochain et quand la victime soupçonnée d'avoir trempé dans un vol de sandales commis dans les magasins du ressortissant chinois, elle est passible de poursuites judiciaires selon les enquêteurs. Sur une initiative de l'ONG Gender Leaks, en collaboration avec le système des Nations Unies, la marche blanche se tiendra mardi prochain dans la capitale. Un événement qui entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Actuellement, 8 femmes sur 10 sont victimes de violences physiques à Madagascar. NMURIEL et MICHEL ACOUTSON 8 femmes sur 10 font l'objet de violences physiques selon les résultats d'enquêtes effectuées en 2009 dans la Grande-Île. Selon les estimations des responsables, presque toutes les femmes ont été victimes de violences sous toutes ses formes, entre autres des violences physiques, morales et psychologiques, raison pour laquelle les acteurs œuvrant dans la protection des droits de la femme à tenir une grande marche pour la solidarité, ayant pour thème la marche blanche. Mardi prochain se tiendra la première marche blanche à Madagascar consacrée à la lutte contre les violences basées sur le genre. L'initiateur principal c'est le système des Nations Unies à Madagascar, mais en utilisant et en expliquant un message qui est mondial, celui du secrétaire général Ban Ki-moon, de la paix à la maison à la paix dans le monde. Donc cette marche blanche, et je réitère que c'est une première chez nous, permettrait à la population malcache et donc Tananarivienne de manifester sa volonté d'éradiquer ces pratiques qui sont honteuses et qui sont devenues des faits divers qu'on lit dans les journaux, qu'on regarde à la télé. Donc c'est une manière pour la population de manifester quand même qu'elle est concernée, que ses proches, peut-être sa mère, peut-être sa soeur, peut-être sa fille et peut-être sa prochaine génération, devraient être protégés. C'était surtout à partir des réalités alarmantes au sujet de la Grande-Île que cette initiative a été réalisée. Les chiffres sont vraiment catastrophiques parce qu'on grimpe dans les 80% de femmes qui subissent des violences domestiques. Et donc ça c'est une statistique plutôt orientée vers les violences physiques, c'est-à-dire dont on voit les signes dont on a transporté la personne dans un centre hospitalier. Mais si on extrapole un peu tous les gens qui sont mûrés dans le silence et tous les gens qui subissent des violences psychologiques, économiques, des harcèlements dans les lieux de travail, on n'ose pas imaginer l'impact et le chiffre actuel. Et il est temps d'agir et d'agir comme un seul homme. Plusieurs animations sont au programme pour cette journée du mardi, entre autres des animations assurées par le spécialiste, princiaux et 1 100 besgages. L'équipe nationale malgache, handi-basket sacré champion de l'Océan Indien. Nous voyons basqueteurs handicapés issus de la formation 3FB de Tulléar en battu l'équipe de la Réunion lors de la finale de basket de la Coupe des clubs champions handisports de l'Océan Indien qui s'est déroulée toute la matinée à Mamassen. Score final 62 à 49, la première dame de l'État, Mial Radzueln, a fait le déplacement à Mamassen pour encourager notre équipe nationale. La Fichane Mambaou, Kanzara Ndiyansou et Mishara Koutsan étaient sur place. C'est seulement à la quatrième seconde, avant la fin du troisième quart temps, que l'équipe de Sambala a pu s'échapper d'écrive de l'équipe championne réunionnaise d'Andy Basket. Encore très serrée durant la première partie du jeu, le match s'est intensifié à partir du troisième quart temps. Paniers contre paniers, les malgaches comme les réunionnais n'ont pas baissé les bras jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire. Tour à tour, ces deux équipes ont réjoui le public, elles ont montré leur qualité et leur niveau de jeu pour arriver à la fin du match à un score de 62 à 49 qui dédie pour la première fois à l'équipe du 3FB de Tulleyard le titre de club champion de l'Océan Indien 2011 d'Andy Basket. C'est un bon match, mais dommage que les règles d'arbitrage ce n'est pas les mêmes. Mais n'empêche, moi je félicite les malgaches, ils ont gagné, ils ont gagné. On ne va pas discuter sur l'arbitrage. Mais n'empêche, ils ont bien progressé. Moi je félicite, ils ont fait les citations pour eux. Quant à ce joueur du 3FB de Tulleyard, il n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Il a même profité de l'occasion pour lancer un appel à l'aide et au soutien de tous afin qu'il puisse participer aux compétitions internationales. Une volonté soutenue par le président du Madagascar Paralympics Committee, Patrice Raoul, qui interpelle tous les responsables du monde sportif malgache pour une reconnaissance à part entière de ces sportifs handicapés au même niveau que les sportifs sans handicap. Le message fort qui s'est dégagé de ce tournoi, et encore on l'a vu encore aujourd'hui, est que les personnes handicapées peuvent être et sont des sportifs à part entière. Vous avez pu le voir à cette finale, les performances, le physique, l'adresse, mais surtout l'esprit de fair play, le bon esprit qui a été tout le temps présent tout au long de cette semaine de compétition. Je vais remercier au nom du comité paralympique malgache, mais également au nom de la grande famille handi-sportive de l'Océan Indien, je remercie Mme Mial Rajel, première dame de l'État, pour avoir accepté de parrainer cette 8e édition de la Coupe des clubs champions handi-sport Océan Indien, mais pour ici, bien entendu, n'avoir pas hésité à nous soutenir pour que cette compétition se déroule correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, vous le voyez, aujourd'hui, ça a toujours été sous l'ambiance de fête, particulièrement aujourd'hui, puisque nous avons vu la victoire de notre équipe Fagnon, l'équipe de Madagascar. Étant la marraine de cet événement régional, Miali Rajel, la première dame de l'État, a honoré de sa présence le match final entre les réunionnais et les malgaches de ce matin, ainsi que la cérémonie de clôture de cette 8e édition de la Coupe des clubs champions handi-sport de l'Océan Indien. Dans son allocution, elle a félicité les efforts entrepris par tous les joueurs. Pour Miali Rajel, ces joueurs ont montré une leçon de vie, celle du courage. J'adresse toutes mes félicitations à toutes les équipes participantes, à savoir les îles Comores, Maurice, la Réunion et Madagascar qui ont chacune brillamment joué durant ces 4 jours. Un grand bravo au malgache, champion de cette année 2011. J'ai été très admirative devant vos prouesses qui ont toutes les qualités de sportifs de haut niveau. Merci pour ce beau spectacle qui n'a rien envie à d'autres. Grâce à cette rencontre sportive, nous pouvons tirer une grande leçon de vie sur le plan du courage. Ainsi, je vous incite à faire toujours mieux car le résultat est extraordinaire et gratifiant. Elle a également profité de l'occasion pour être l'avocate de ces sportifs handicapés auprès du ministère des Sports. J'attirais l'attention du ministère des Sports qui est le ministère de tutelle pour les considérer désormais comme des sportifs à part entière qui, au même titre que les autres sportifs, devraient jouir des mêmes droits. Enfin, je remercie vivement le président de la Fédération Malgache du Handisport, M. Patrice Raoul, de m'avoir proposé ce parrainage qui a été pour moi très enrichissant. Merci à vous de penser aux personnes invalides. A part le titre de club champion de l'Océan Indien, les Malgaches ont aussi raflé les prix spéciaux. Malaki du 3FB Thuleyar a été élu meilleur marqueur du jeu. Sambala, le capitaine du 3FB Thuleyar, meilleur joueur. Et Lala Harvoun, capitaine de l'équipe du COSAP, sacré meilleur marqueur de 3 points. Classé 3e, les Mauriciens ne sont pas rentrés les mains vides. Le plus jeune joueur Mauricien, Linley Leveille, a eu le prix de révélation 2011. J'ai l'impression que je ne m'attendais pas à gagner ce titre-là. Et je suis très fier si on m'a donné ce titre. C'est tout. En pétanque, les Malgaches se sont aussi démarqués des autres équipes. L'équipe nationale Malgache a également obtenu le titre de champion de l'Océan Indien. Ils sont repartis avec deux médailles d'or dans les poches. Pour féliciter ces héros nationales et pour les rendre hommage, la première dame de l'État les a offerts trois jours de vacances dans la partie nord de l'île. À présent, je déclare la fermeture de cette huitième édition de la Coupe des clubs champions de l'Andisport de l'Océan Indien. La 48e édition du Bazar de Noël organisée annuellement par l'association Wednesday Morning Group a attiré du monde ce jour à nous. Les produits artisanaux Malgaches ont été mis en avant durant ce Bazar de Noël. Les représentants des chancelleries étrangères étaient également de la partie et ont profité de l'occasion pour faire connaître et surtout pour faire goûter aux visiteurs certains de leurs mis. Un reportage sur les images de Diff Channel. Ferry de Noël, tel a été le thème retenu cette année pour la 48e édition du Bazar de Noël organisée annuellement par l'association Wednesday Morning Group en faveur des plus démunis. Ce fut une véritable occasion pour les visiteurs de choisir déjà les cadeaux à offrir pour la fête de Noël. Mais les produits artisanaux Malgaches ont été mis spécialement en avant tant par les organisateurs que par les participants. Les visiteurs se sont enrués vers les sacs ou encore les chaussures tous fabriqués avec de la matière locale. Ce Bazar de Noël a attiré du monde contrairement aux éditions précédentes sans les dire de certains participants. Eux qui semblent satisfaits de leur présence dès la fin de la matinée. Bien sûr qu'on soutient les aides diverses autant pour les personnes âgées que pour les enfants que pour les démunis. Mais là, c'est elle en fait. J'ai eu la chance qu'elle me rende visite dans mon stand du salon de l'habitat et du salon de la FIM. Et donc c'est comme ça que nous avons repris contact et voilà comment je me suis retrouvée là. C'est vraiment un grand plaisir d'être là. J'espère en tout cas parce qu'il y a beaucoup de bonne humeur, il y a beaucoup de visites. Les gens sont très curieux aussi, posent beaucoup de questions et donc c'est très motivant. En fait, je participe à ce Bazar de Noël pour deux choses. Bien sûr, c'est pour vendre les produits et les articles que nous fabriquons. Mais c'est aussi et surtout pour être solidaire avec les enfants et les ménages vulnérables que Ons de Morni Group soutient. On trouve que les visiteurs sont assez nombreux, surtout pour les premières heures. Certaines chancelleries étrangères ont été également de la partie. Entre autres, l'ambassade américaine qui a fait goûter aux visiteurs certains de leurs mets comme les brownies ou encore les tartes américaines. Puis les Thaïlandais avec leur menu thai, les salades de pâtes, il y en avait pour tout le monde. La tenue de ce Bazar de Noël fait partie des moyens de subsistance de l'association Wednesday Morning Group à part les levées de fonds. Les fonds récoltés serviront par la suite à financer chez les actions sociales à Munich pour l'année 2012. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Vivard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada